Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment modifier la visibilité d'une publication que vous avez partagée sur Facebook. Donc en fait le but du jeu c'est lorsque vous avez publié quelque chose sur Facebook et que vous n'avez pas fait attention aux paramètres de visibilité de cette publication et vous avez percevé que ça n'a pas la visibilité que vous souhaitez et vous souhaitez donc modifier cette visibilité. Donc je vais reprendre l'exemple de mon précédent tuto, donc un message qui n'a pas grand intérêt et que j'avais donc mis en public. Donc comme il n'a pas grand intérêt, je vais modifier sa visibilité. Pardon, je vais un peu vite. Pour modifier la visibilité d'une publication Facebook, ce n'est pas compliqué, vous allez sur l'icône qui est juste à côté de la datation du message ou de la publication. Donc là vous voyez j'avais un autre message, c'était il y a 15 minutes, la visibilité est juste à droite, je vais prendre une plus ancienne. Voilà, donc avec la date, on a la date et l'heure, on a bien l'icône à côté visibilité publique. Donc on retrouve cela partout. Donc vous cliquez sur la petite flèche et ça vous marque bien qui peut voir ça. Donc par défaut, là c'est public. Vous avez la possibilité de mettre vos amis, mettre vos amis sauf les connaissances et vous pouvez même cliquer sur plus, moi uniquement. Voilà, donc moi comme ça un poste qui n'a pas d'intérêt, je vais laisser sur moi uniquement. Vous voyez qu'automatiquement ça s'est modifié et que vous avez le cadenas qui indique que vous seul pouvez voir cette publication. Donc je vais cliquer à nouveau dessus. Vous voyez que selon les icônes, vous avez la possibilité de savoir si une publication est publique lorsque vous allez à MacMonde, si seuls vos amis peuvent voir, donc en tout cas vous avez deux personnes. Les amis sauf les connaissances, donc la deuxième personne est floue on va dire. Vous pouvez même partager auprès d'amis spécifiques. Donc là vous allez choisir les amis. Si je clique dessus, voilà, ça vous propose donc votre liste d'amis. Donc vous pouvez cocher tous les amis qui vous intéressent ou faire une recherche ici. Par exemple je vais prendre un copain qui s'appelle Stéphane. Voilà, je commence ST et vous voyez ça me propose tous les S et les T. Enfin tous les prénoms qui commencent par ST. Donc je vais annuler. Et donc surtout, voilà, regardez bien ici l'icône pour vérifier que vous avez paramétré la bonne visibilité. Et si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur la petite flèche et vous cliquez sur la visibilité que vous souhaitez donner à votre publication. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que mes tutos sont actuellement sponsorisés par O2Switch qui est un hébergeur français de site internet. Donc si vous avez l'intention de créer ou de transférer votre site internet, je vous invite à consulter l'offre unique d'O2Switch qui est un hébergeur de qualité chez qui je suis client depuis 5 ans maintenant et dont je suis parfaitement satisfait. Avant de vous quitter, un petit point sur ce qu'on va trouver sur chaque vidéo. Donc là, je la renouvelle pour vous montrer. Quand vous arrivez sur une vidéo, voilà, vous avez une courte description et vous avez le bouton plus. Cliquez sur le bouton plus car vous allez avoir sur certains tutos des informations propres au tuto. Et surtout, vous allez avoir une liste de liens sponsorisés. Donc si vous cliquez sur ces liens et que vous faites un achat derrière, je vais toucher une commission sans que cela vous coûte plus cher. C'est-à-dire que vous passez par ces liens-là ou que vous allez directement sur le site du vendeur. Vous payez exactement le même prix. La différence, c'est que si vous passez par ces liens-ci, moi je touche une commission. Ce qui va me permettre de continuer à vous proposer des tutoriels vidéo de manière 100% gratuite. Et je vous en remercie d'avance. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.